Et salut à toi jeunes internautes, c'est lecan pour lecan.fr Aujourd'hui on fait un petit podcast rapide sur la méthode de synchronisation de sauvegarde Qui est employée ici dans l'antre du diable Alors il y en a pas mal parmi vous qui m'envoient des petits maïs Oui lecan comment on sauvegarde, est-ce qu'on utilise Time Machine, est-ce qu'on fait des clones Est-ce que ceci, est-ce que cela Hop aujourd'hui le secret est enfin révélé de la sauvegarde ultime Absolument pas, ce n'est pas du tout ça Ce podcast n'est pas là pour vous dire il faut faire comme moi etc Hop stop, c'est juste que c'est la sauvegarde que je vais vous montrer Le système de sauvegarde plutôt que je vais vous montrer aujourd'hui C'est celui qui correspond le mieux, enfin selon moi s'il peut y avoir des améliorations encore A ce que je fais au quotidien, c'est à dire faire beaucoup de photos, faire beaucoup de vidéos Traiter énormément de documents, textes, mails, dossiers etc Des données donc sensibles du fait du taf éventuellement etc Et pouvoir sauvegarder tout ça sans jamais rien perdre Alors très rapidement, hop je vais vous déconnecter de là dessus Ça sera peut-être plus simple pour tout le monde Hop là, ouh, presque sans accro c'est génial Donc bonjour, vous êtes ici sur, il y a un trépied devant vous Hop, hop toi tu te bats Donc ceci est un iMac, je ne vous apprends rien Ceci ici, non c'est pas ça, ça c'est une bouteille de display Ça c'est un drive dock que vous pouvez trouver chez MacWay Que je n'aime pas du tout, enfin j'aime bien la boutique mais j'aime pas du tout la mentalité des gens Donc avec un disque dur, avec un autre disque dur ici 1T5 500Go, c'était le disque dur d'origine de mon iMac 22 Et derrière on a un petit, un petit, un petit NAS Synology de 8TB Donc c'est un DS410J, hop vous l'avez là la référence si jamais vous voulez C'est un DS410J et une AirPort Extrême pour créer tout le monde en réseau Alors quoi de beau, quoi de neuf ? Dans cet iMac, on a deux disques durs On a un SSD qui va contenir tout ce qui est système etc Et on a un disque dur de 2TB sur lequel je mets toutes mes datas Donc il va y avoir ma bibliothèque Aperture, mes événements iMovie, mes rushs vidéos Il va y avoir ma bibliothèque iTunes qui pèse plus lourd que la bibliothèque Aperture presque Non pas presque c'est sûr Donc bref, il y a pas mal de données sur data Tout ce qui arrive en téléchargement, tout ce qui repart en téléchargement aussi Bref, pas mal de temporaires et surtout beaucoup, beaucoup de volumes de données Donc comment on sauvegarde ici ? Très simplement, il y a en premier lieu le disque dur SSD Le disque dur SSD est sauvegardé de deux manières La première ici, il y a tout simplement un clone qui est fait chaque semaine, chaque dimanche Tout simplement un clone en sauvegarde incrémentale Un clone qui est fait sur ce petit disque dur tous les dimanches Via Carbon Copy Cloner qui est un superbe utilitaire Et il y a une sauvegarde Time Machine qui court de ce SSD sur le NAS Je vous ai déjà fait un podcast à ce sujet Je vous invite à aller le voir si vous voulez savoir comment configurer un NAS Et limiter la taille des sauvegardes Time Machine dessus Donc comme ça, si jamais par inadvertance en semaine je crée un fichier, je le supprime immédiatement C'est enregistré sur Time Machine derrière Donc ça me fait deux sauvegardes pour ça Il faudrait idéalement que j'en ai une troisième qui soit déportée à l'extérieur Sauf que là pour le moment, étant donné que je n'ai pas de vraie fibre Et surtout que je n'ai pas de data center pour pouvoir héberger Ou un pote qui accepterait de me stocker un truc dessus De stocker un NAS chez lui Un jour peut-être, oui, je ferai une sauvegarde déportée à l'extérieur C'est réellement l'idéal Pour le moment, il y a tout simplement ceci Qu'on appelle une Dropbox Donc les fichiers importants, réellement importants Sont stockés en plus sur Dropbox De ce fait, j'ai une sauvegarde en ligne en plus de ce que j'ai chez moi Ensuite, ce petit disque dur d'un Tera 5 ici Et le clone, toujours pareil, en sauvegarde incrémentale Du 2 Tera qu'il y a ici dedans, dans l'iMac Pareil, sauvegarde faite toutes les semaines au minimum Vraisemblablement deux à trois fois par semaine Et ensuite, il y a une réplication de toutes mes données sur ce NAS C'est-à-dire que ma bibliothèque iTunes, ma sauvegarde d'aperture Mes événements iMovie, mes rushs Sont automatiquement dupliqués là-dessus Via Carbon Copy Cloner Qui se charge d'automatiser la tâche Du moment que le NAS est connecté au réseau Clac, il lance une sauvegarde Quoi vous dire de plus ? Il y a évidemment, le NAS est configuré en RAID 5 C'est-à-dire que sur quatre disques durs, j'en perds un du coup Qui sert à stocker les données Enfin bref, il faut renseigner vous sur le RAID 5 Sur Wikipédia ou par là C'est pas l'objet de ce podcast Donc du coup, si j'ai un disque dur qui tombe ici Puisque l'intérêt de la sauvegarde Bon, hormis le fait que votre appart prenne un feu C'est le fait d'avoir D'être protégé contre la chute d'un disque Donc là, j'ai quatre disques Si j'en ai un qui tombe, je suis sauvé Vu que c'est du RAID 5 Si j'avais fait du RAID 6 Bon, avec quatre disques, c'est un peu con Mais si j'avais fait du RAID 6, j'aurais été protégé contre la chute de deux disques C'est pas l'intérêt Donc du coup, toutes mes données sont ici Je suis protégé contre la chute d'un disque Par contre, si mon appart flamme Bon, en plus de perdre beaucoup de sous en matériel Je perds également toutes mes données Pour le moment C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire N'hésitez pas, si vous avez des questions A poser ces questions dans les commentaires relatifs à ce billet N'hésitez pas non plus à partager ce billet sur internet Sur Facebook, sur Dig, sur Twitter Et pour répondre à vos questions Mais je suis là, pas de soucis Et je compte également sur vous pour donner la réponse Si vous la connaissez L'entraide entre vous Ça fait partie de la communauté de l'Ocan.fr C'est quand même assez cool C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus Le caméscope bouge beaucoup Ce n'est pas dramatique Et j'oublie rien Non, toutes les sauvegardes sont là Oui, oui, oui Oui, c'était l'Ocan Pour l'Ocan.fr Passez une bonne fin de journée Je vous dis à très vite Ciao, ciao